Voilà les reufs, 2022 on y est, voilà ça va commencer, là je vous dis la vérité, j'ai des nouvelles résolutions de ouf parce que 2021 ça n'a pas été une année de fou pour moi, même si j'ai gagné le ballon d'or et tout, j'ai fait ce qu'on appelle un braquage de ouf, mais c'était pas l'année où j'ai été le plus flamboyant. Ça veut dire cette année c'est bon, détermination, tout ça, on va tout donner, on va mettre plein de buts, plein de buts, plein de buts, faut que je commence à empiler les buts en Ligue 1 parce que là je suis en train de détruire ma légende et tout, les gens ils commencent à douter de ma crédibilité dans le foot parce qu'ils sont en train de me comparer à des vieux joueurs pétés en Ligue 1 mais ils ont toujours plus de buts que moi, ça veut dire les stats elles parlent pas en ma faveur. Après on est là, toujours motivé, toujours déterminé, toujours énervé, cette année il faut que je mette un max de buts, Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Coupe de Meilleux, Coupe de ce que vous voulez, je vais tout marquer, je vais marquer partout, je vais être une légende de malade. Faut aussi que je commence à mettre des gros coups de pression à Di Maria pour qu'il joue avec toute l'équipe et qu'il soit collectif parce que là il joue que sur moi, il commence à me casser la tête ce gars. Icardi aussi, il faut qu'il arrête la pornographie et qu'il se mette dans le foot, là quand même ça commence à bien faire à un moment donné. Ramos, j'ai envie de lui mettre des coups de pression mais il me fait peur ce gars, franchement il me fait peur, il a une barbe de fou, il a des muscles de fou, c'est un mec qui tacle les gens dans le foot, sur les terrains, en dehors des terrains, il te tacle partout dans les vestiaires. Donc ouais lui, je vais rien lui dire, lui franchement il joue, il joue pas, il fait ce qu'il veut, il peut être mauvais sur le terrain, je lui dirai toujours que c'est le meilleur parce que franchement il m'effraie ce gars là. C'est vraiment une brute épaisse. Je vais rien lui dire du tout mais voilà j'espère que quand même il va se réveiller un petit peu et il va redevenir le joueur que c'était. Et puis après l'entraîneur Pochettino, je sais pas quoi lui dire, ce gars là il est tous les jours à la cantine, c'est là-bas qu'il est le plus décisif et le plus créatif. Il traîne toujours dans les cuisines du club et franchement là-bas il a toujours des bonnes tactiques de jeu, des recettes, des trucs, il est toujours bien, il sait quoi faire. Là-bas c'est son élément donc j'espère qu'il va reproduire ce qu'il fait là-bas sur le terrain de foot.